L'honneur et la chance d'avoir M. Xavier Chevalier avec nous. M. Xavier Chevalier qui est professeur en rhumatologie, chef de service en service de rhumatologie de l'hôpital Henri-Mondor à Paris. Il est l'expert français dans le domaine de l'arthrose périphérique, des pathologies du rachis, de la fibromyalgie. Et donc, il a comme objet de présentation aujourd'hui la discussion de la place en 2020 des acides hyaluroniques dans le traitement de la gonarthrose. Vous pouvez poser vos questions sur la case, si vous la voyez en bas et à droite, c'est marqué questions et réponses. Et après, à la fin de la présentation, on va discuter et échanger nos idées et nos commentaires éventuellement. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Je vous salue la parole, M. Chevalier. Merci beaucoup, professeur Simani. D'abord, je voudrais aussi m'associer au remerciement du laboratoire McPharm et en particulier de M. Amaradjad. nous donner la possibilité de discuter entre nous. Alors, je regrette qu'une chose, évidemment, c'est de ne pas être avec vous en Algérie. C'est quand même toujours plus sympathique d'être avec mes amis algériens. Voilà, je crois que c'est un sujet très important parce que vous savez qu'il y a eu tellement de remous sur les acides hyaluroniques et puis qu'ils reviennent un peu en force. Donc, on va partager ce soir, savoir s'il y a toujours une place pour ces fameuses injections dans le traitement de la gonarthrose. Et vous savez que la gonarthrose, c'est quand même, pour nous, rhumatologues, dans notre vie de tous les jours, vraiment un problème absolument majeur. Alors, voici mes conflits d'intérêt en toute transparence. Donc, je fais le sympo pour McPharm et on refra un dans 15 jours. Alors, je vais vous épargner aujourd'hui toute la physiopathogénie de l'acide hyaluronique. Je vous redis simplement en deux mots que l'acide hyaluronique, c'est un glycosaminomycane, donc c'est une espèce de longue ficelle de sucre qui est très hydrophile, qui n'est pas sulfatée, mais qui est très hydrophile. Et au fond, ça fait un gel. Et donc, ça va faire un gel protecteur vis-à-vis du cartilage. Et probablement avec une action un peu plus compliquée, puisque ça peut agir au niveau des cellules, en particulier sur les cellulocytes, pour induire la propre sécrétion d'acide hyaluronique. Et on pense qu'une des actions de l'acide hyaluronique, lorsqu'il est injecté dans l'articulation, c'est effectivement d'avoir une action autocrine. L'acide qu'on injecte va probablement favoriser une synthèse locale d'acide hyaluronique. Alors, voilà les questions que je vous propose, qu'on partage aujourd'hui. Et en particulier pour revenir sur les recommandations, parce que vous allez voir qu'elles ont quand même pas mal bougé. De se dégager un peu de ce qui est des recommandations qui sont internationales pour aller un peu dans la pratique, avec, j'espère, des questions assez pratiques sur l'efficacité, sur est-ce qu'on a des facteurs de réponse, ça c'est un point important. Est-ce qu'en fonction du type de douleur qu'on a dans l'œil d'arthrose, ça peut toujours ou non répondre. Est-ce qu'il faut répéter les injections ? Est-ce que c'est bien toléré ? Est-ce qu'on peut en espérer un effet contreprotecteur ? Et puis, bon, est-ce qu'on a des comparateurs qui peuvent se permettre de placer l'acide hyaluronique par rapport, par exemple, au corticoïde et au PRP ? Enfin, est-ce qu'on peut gagner en termes de coût ? Et puis, on conclura. Alors, je vais commencer par les recommandations. Et la recommandation, il y a encore quelques années, celle de l'ACR et le RSI, était assez violente contre les acides hyaluroniques. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Je vais commencer par les recommandations de nos collègues américains. Vous voyez que du côté gauche de la présentation, tout ce qui est en vert est plutôt favorable. Et on retrouve en gros les anti-inflammatoires et les injections de corticoïdes, l'acétaminophène, un peu le tramadol. Ce qui est en rouge, rouge, c'est formellement contre la prescription. Et ça répond à un certain nombre de médicaments qui ne marchent pas bien. Et puis, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'ils américains appellent conditionnalité, contre, et c'est en fait qu'il faut tenir des circonstances pour les recommander. Alors, ça, c'est une première recommandation. Mais si je prends maintenant l'update des recommandations plus récentes d'un groupe international que vous connaissez bien, qui est l'ETCHEO, maintenant c'est l'IFO-ETCHEO, vous voyez qu'elles sont assez différentes. Je les trouve plutôt assez intéressantes, ces recommandations, parce qu'elles sont plus plaquées sur notre pratique quotidienne. Alors, si on reprend de haut en bas, on va du traitement pharmacologique, des anti-arthrosiques et actions lentes. On peut utiliser un certain nombre d'anti-inflammatoires, soit des coccybes, soit des non-coccybes. Et puis, vous voyez que si ça ne marche pas, très vite, on va, sur une agonarthrose qui est très symptomatique, se diriger vers les injections intra-articulaires, qui sont soit l'acide hyaluronique, soit éventuellement les corticules. Donc, vous voyez que déjà, sur ces deux recommandations, on n'a pas tout à fait les mêmes. Alors, je vais sur un troisième type de recommandation. On reparlera, donc, un jour des recommandations françaises, où nous, on a placé les acides hyaluroniques comme vraiment façon partie intégrante de la prise en charge de la gonarthrose. Mais je vais sur les dernières recommandations internationales, qui sont celles de Loarcy. Alors, c'est une présentation un petit peu plus compliquée, mais qui est plus intéressante, parce que dans les recommandations internationales de Loarcy, vous savez, cette organisation internationale, on tient compte non seulement de la pathologie, mais on tient compte aussi des comorbidités. Alors, il y a le patient qui n'a pas de comorbidités, qui s'étend en orange ici. Vous avez le patient qui a des comorbidités gastro-intestinales, gastrite, ulcère, tout ce que vous voulez. Et vous avez le patient qui a des comorbidités cardiovasculaires. Alors, pour s'y retrouver un peu vis-à-vis de ce qu'on peut faire sur l'acide hyaluronique, je vous ai mis dans le bas de l'écran, dans ces situations, où est-ce qu'on retrouve l'acide hyaluronique ? En fait, vous retrouvez la surprise de retrouver que ces recommandations de l'injection intra-articulaire d'acide hyaluronique, on le retrouve dans ces trois conditions. Mais pour aller plus dans le domaine pratique, je vous ai pris un cas très concret. Alors, ce cas concret, c'est Mme X. Elle a 72 ans. Elle a une gonarthrose stade 3, ce qui est quand même globalement une situation sur laquelle on est relativement confronté. Elle est obèse, mais ça, ce n'est pas une découverte. Elle a un diabète de type 2 mal équilibré. Vous voyez, une hémoglobine qui est à 7,5. Elle est hyper tendue. Elle a une petite atteinte rénale. Donc, elle a un DFG inférieur à 60. Elle a un herniatage, ce qui n'est pas très étrange chez une patiente qui est obèse. Et puis, pas de chance, elle a eu un stène corollaire. Donc, une malade qui, en fait, dans cet exemple-là, avec une forte surcharge pondérale, cumule une comorbidité gastro-intestinale avec une comorbidité cardiovasculaire. Dans cette situation-là, qui est quand même une situation pratique pour nous, on sera tous d'accord pour dire que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, ce n'est quand même pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée vis-à-vis de la toxicité cardiovasculaire. C'est encore une moins bonne idée vis-à-vis de la toxicité gastro-intestinale. Les COX-2, ça peut être recevable si vous avez des antécédents gastro-intestinaux comme chez cette patiente, qui est une herniatale. Mais c'est une mauvaise idée en termes cardiovasculaires puisque vous savez qu'avec les anti-COX-2, on a une petite augmentation du risque cardiovasculaire, en particulier des atteintes coronaires, et en particulier au début du traitement. Donc, ces deux traitements se les interdient. Vous allez me dire, il reste les injections interparticulaires de corticoïdes. Mais c'est une patiente qui est obèse. C'est une patiente qui est hyper tendue. On n'a pas toujours, le jour de la consultation, une idée correcte de l'équilibre tensionnel. Ça peut être plus ou moins facile. Et puis, c'est une patiente qui a un diabète de type 2 mal équilibré. Donc, là, dans ce cas de figure, avec en plus une petite insuffisance rénale, l'injection de corticoïdes peut être plus ou moins contraindiquée. Donc, vous voyez que si on restreint l'arsenal thérapeutique de la gonarthrose, on se retrouve avec des topiques d'anti-inflammatoires, mais ça va être certainement insuffisant. Et très vite, on va envisager l'injection intra-articulaire de l'acide hyaluronique. On peut, chez cette patiente, si elle a une petite dépression, rajouter la diloxétine. Alors, bien sûr, on va lui donner des antalgiques. Bien sûr, on peut lui donner des antalgiques de niveau 2, mais comme vous le savez, ils ne sont pas toujours si bien tolérables. Donc, ça, c'est pour vous montrer que dans un cas pratique qui est vraiment collé à ce qu'on peut avoir en pratique quotidienne, eh bien, l'acide hyaluronique a une vraie place. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez pris quelque chose de caricatural, vous avez cumulé à la fois des contradications castro-intestinales et surtout des contradications cardiovasculaires. Mais, je veux bien vous rappeler ce que vous savez dans votre pratique courante, ce qu'on a l'habitude d'être confronté avec tous les jours, c'est que dans la gonarthrose, dans la coxarthrose, dans des populations de gens qui ont aux alentours de 60-70 ans, la fréquence des comorbidités qui est liée au syndrome métabolique est extrêmement élevée. Ça, c'est une vieille étude qui avait été publiée à l'époque où Merck s'intéressait beaucoup aux coccives sur un échantillon de patients d'environ 35 000 patients dont les deux tiers avaient une gonarthrose et un tiers avaient des polyarthrites trématiles. Mais regardez la fréquence des comorbidités dans cette population de patients âgés, obèses, âgés. 47 % d'hypertension, 11 % de fumeurs, 11 % avec un accident, un antécédent cardiovasculaire, en particulier d'accident astéro-sclérotique, et 10 % de diabète. Et si vous comparez la fréquence des éléments du syndrome métabolique dans les patients du même âge, qui sont obèses avec le fait d'avoir ou non une gonarthrose, vous voyez que la comorbidité, quand vous avez une arthrose, je veux dire la comorbidité liée au syndrome métabolique, elle est 4 fois plus élevée dans la population qui a une gonarthrose de celle qui n'en a pas eu. Donc très clairement, lorsqu'on s'adresse à ce type de population, 60, 65, 70 ans, on a de façon extrêmement fréquente, au moins un des éléments du syndrome métabolique, qui va faire qu'on a une certaine vigilance vis-à-vis des autres traits. Donc à cette première question, on peut dire que les recommandations ont vraiment bougé, qu'on était très contre la CR et le WRC, que maintenant, sous certaines circonstances, en tenant compte des comorbidités, on va vers une plus grande demande des acides hyaluroniques. Le deuxième point, c'est quel est le niveau d'efficacité qu'on a avec ces acides hyaluroniques. Alors, d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est qu'une bonne indication d'acides hyaluroniques. Donc ce n'est pas un genou inflammatoire. Si vous avez un genou qui est très inflammatoire, avec un gonflement, une participation d'une synoviale inflammatoire, un genou qui est chaud, c'est sûr qu'on va plus s'adresser à un corticoïde. On pourra consolider après, on peut y revenir dans la discussion par une injection d'acides hyaluroniques. Donc, la bonne indication, c'est un genou plutôt sec, une douleur à la marche, une douleur mécanique, une douleur d'hypnose susceptive, pas un genou en grande poussée inflammatoire, j'allais dire quel que soit l'âge. On sait que ça marche mieux dans l'atteinte fémorotibiale, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout dans l'atteinte fémoropatélaire, mais on sait que si vous avez une atteinte fémoropatélaire isolée, l'efficacité d'acides hyaluroniques sera un petit peu moindre que dans une atteinte fémorotibiale. Mais si vous avez une atteinte fémoropatélaire associée à une atteinte fémorotibiale, ça marche aussi bien. Alors, je ne vais pas vous faire, je vais vous épargner le catalogue extrêmement long de tous les essais hyaluroniques, qui est considérable. Il y a eu beaucoup de méta-analyses, vous savez que les méta-analyses ont été très divergentes, elles ont été l'objet de beaucoup de controverses dans la littérature. On en est rendu maintenant aux méta-analyses des méta-analyses. Donc, il faut prendre, je crois, toujours avec prudence les méta-analyses. Peu importe. Je prends la dernière, une des dernières, celle que nous, on avait fait avec Pascal Richette, à la société française de Rhumato, qui montre qu'on est dans une échelle d'effet taille entre 0,20 et 0,25. Ce n'est pas un effet énorme, mais ce qui est un effet qui montre que quand même, on est au-delà du placé. Pourquoi je crois qu'il faut avoir une certaine prudence sur l'analyse ? C'est parce que, vous savez bien que dans une méta-analyse, tout peut changer en fonction des paramètres que vous retenez. Donc, ça peut changer en fonction du contrôle que vous allez prendre. Ça peut changer en fonction du endpoint, c'est-à-dire que si vous utilisez un endpoint à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, ce n'est pas la même chose. Ça peut changer en fonction des populations que vous allez rentrer. Donc, ça veut dire que vous pouvez changer d'une superbe joconde à quelque chose qui est moins agréable à regarder. Donc, l'effet taille va beaucoup changer. Vous voyez qu'on peut aller dans un effet taille qui est de 0,20 à 0,37, qui est déjà beaucoup plus significatif. Dans la fameuse méta-analyse de Rudge, où ils avaient vraiment, entre guillemets, déglingué les acides hyaluroniques, c'est parce que le rapport bénéficieriste n'était pas bon, avec un effet secondaire totalement incompréhensible dans cette étude, qui était l'observation de cancer. Et à aucun moment, à aucun moment dans la littérature, on a pu lier l'injection de l'acide hyaluronique avec un quelconque effet oncologique. Alors, l'effet de l'acide hyaluronique, comme n'importe quel effet d'un médicament dans l'arthrose, bien sûr, doit être pondéré en fonction de l'effet placebo. C'est une maladie chronique dans laquelle beaucoup d'éléments peuvent venir interférer dans l'effet du médicament. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en fait, l'effet du placebo tient beaucoup compte de l'effet de la voie d'administration. Et vous voyez, par exemple, si vous vous adressez à un acide hyaluronique injecté par voie intra-articulaire, l'amplitude de l'effet placebo est plus importante que si vous vous adressez à un comparateur que vous donnez par voie orale. Alors, peut-être parce que, on l'a dit et redit, mais je le redis encore une fois, peut-être parce que l'effet placebo de l'injection intra-articulaire est un faux placebo. Vous savez tous que si on a un épanchement dans le genou, quelle qu'en soit la nature, si je vous retire du liquide, et c'est démontré dans la littérature, je vais avoir un effet antalgique bénéfique. Donc, la simple ponction a un effet antalgique. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on s'adresse à un produit qu'on injecte en intra-articulaire, lorsqu'il dépasse le seuil de l'effet placebo, ça veut dire qu'il est vraiment efficace et que son efficacité est plus importante que la somme de l'efficacité qu'on peut avoir avec un traitement oral. Et ça, c'est très bien illustré dans l'analyse qu'avait fait Banourou, qui a été publiée dans les interne médecine maintenant il y a cinq ans, qui est que, prenons n'importe quel traitement dans la gonarthrose, si vous incluez l'effet placebo dans ce traitement, et vous voyez que le plus efficace, c'est l'acide hyaluronique, très proche de l'effet d'un corticoïde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous ou moi, on a une gonarthrose et qu'on prend un acide hyaluronique ou un corticoïde, à la limite, peu importe l'effet placebo que vous y collez, l'effet global du bénéfice que vous enterrez sera d'autant plus important qu'il s'adresse à une injection intra-articulaire. Donc, les traitements intra-articulaires sont en termes d'amplitude de l'effet supérieur au traitement pérose, et en particulier supérieur aux anti-inflammatoires, et que parmi ces injections intra-articulaires, l'acide hyaluronique figure en très bonne place, pour la même raison qu'elle figure la première. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ? On doit retenir que ça ne veut pas dire que l'acide hyaluronique marche à 100%, il n'y a aucun traitement qui marche à 100%, mais en gros, il marche à 50-60% des cas. Lorsqu'il marche, il a un effet qui est très efficace, et dont parfois les malades sont demandeurs, et même redemandeurs d'une injection. Ça, c'était pour la question de l'efficacité. Et on pourra rediscuter sur ce qu'elle est votre expérience personnelle en termes d'injection d'acide hyaluronique. Un élément très important, c'est les facteurs prédictifs de réponse. Et je vous fais une petite dégression personnelle. Lorsqu'il y a 3-4 ans, on était venu défendre un certain nombre d'acides hyaluroniques, moi et mes collègues, mes collègues et moi, pardon, vis-à-vis de l'agence et vis-à-vis de l'HAS, on nous avait beaucoup reproché à l'époque de manquer de facteurs prédictifs de la réponse. On nous avait dit, d'accord, vous dites que ça marche, mais dites-nous quand ça marche et quel profit le patient, chez lequel ça peut marcher. Alors, ces études, on les a faites. On les a faites après les demandes. Et je vous rapporte une étude qu'on a publiée avec Thierry Conrosier et Florent-Hémar, qui a été publiée maintenant, et depuis à l'époque, qui avait été soumise et acceptée comme abstracte à l'eux-là. On a pris deux acides hyaluroniques de poids moléculaire, je ne vous dirai pas lesquels, mais peu importe. On a regardé en cet étude de non-infériorité s'ils étaient non-inférieurs, en l'occurrence, s'ils étaient non-inférieurs, avec un acide hyaluronique de référence qui était l'Ilan pour ne pas le cacher. Ce qu'on a regardé en post-hoc, c'est qu'on s'est amusé à regarder des facteurs prédictifs au départ de la mauvaise réponse, pas de la bonne, mais de la mauvaise réponse, en disant, est-ce qu'il y a des facteurs qui, je ne sais pas, pourraient dire que ça marche moins bien que chez d'autres ? Et très clairement, il y en a deux. Il y a la sévérité radiologique et l'obésité. Et vous voyez que si vous avez un indice en rouge, un IMC qui est au-delà de 30, votre taux de réponse sera moins bon. Si vous avez un stade radiographique qui est au-delà de 3, votre réponse à l'acide hyaluronique sera un peu moins bonne. Et ça, ça s'exprime très bien en pourcentage de réponses sur les critères Moraq ou Arci. Et je commence par le côté droit. Si vous n'avez aucun de ces deux facteurs, vous avez 87% de bonnes réponses. Donc, vous avez passé la barre de la réponse au Arci. Si vous avez un pincement ou une obésité, vous êtes à 60% de bonnes réponses. Et si vous avez un stade très avancé de gonarthrose, mais que vous avez une forte obésité, avec un IMC, un BMI au-delà de 30, vous avez un petit peu moins de 50% de chances de réponses. Donc, très clairement, lorsque vous avez un profil de patient qui est obèse avec un stade radiographique avancé, la chance que vous ayez une réponse est moins bonne. Est-ce que ça veut dire que, lorsque ce type de patient vous dit, après tout, je n'ai pas grand-chose d'autre parce que je n'ai pas envie d'essayer d'une glucocortifide où ça n'a pas marché, les anti-inflammatoires sont risqués, c'est trop risqué, est-ce que je peux essayer ? Oui, la réponse est oui. Vous pouvez essayer. Si c'est ce genre de type de patient, si la réponse marche, est-ce que l'amplitude de la réponse est moins élevée que chez un patient qui n'est pas obèse, qui a moins de stade radiographique avancé ? La réponse, c'est non. Et donc, j'attire votre attention sur cette étude-là. On compare les non-obèses aux obèses. Lorsqu'on regarde l'amplitude de la réponse, lorsque la réponse est positive, vous voyez qu'elle est exactement la même. C'est-à-dire que vous allez diminuer au bout de trois mois exactement dans la même amplitude de réponse. Ça, c'est important. Ça veut dire que si j'ai à choisir un patient, d'emblée, en le disant, vous avez des bonnes chances de réponse, je vais plutôt choisir des stades pas trop avancés et plutôt des patients pas obèses. Mais si j'ai l'un des deux autres cas et que je me dis que j'essaie quand même un cidialuronique et que le patient revient me voir en disant, ça a marché, docteur, le niveau de la réponse sera le même. Donc, pour moi, en pratique, ça veut dire si je n'ai pas d'autre possibilité, que j'ai un patient qui est très obèse et qui a un stade avancé, je vais quand même lui faire un cidialuronique et je verrai de toute façon très pragmatique si ça marche. Mais si le patient me pose la question de savoir quels sont les facteurs predictifs de votre bonne réponse, je dirais qu'il vaut mieux le faire si vous n'avez pas un stade trop avancé et si vous n'avez, par ailleurs, pas d'autre obésité. Mais je répète, ceci n'est pas une contre-indication à l'injection d'acide d'aluronique. Alors, autre question qui revient souvent au bout, qui est, est-ce que je peux dessiner la réponse en fonction du type de la douleur ? Donc, très souvent, c'est des douleurs nociceptives. On s'est amusé encore avec Thierry Conrosier et Florent Aymard à regarder si, par exemple, le fait d'avoir une composante neuropathique dans notre étude, ça pouvait influencer la réponse à l'acide d'aluronique. Alors, vous savez que les pourcentages de douleurs neuropathiques dans la monarthrose sont assez variables. Dans notre série, il y avait une centaine de 200 patients. on retrouvait environ 15 à 20 % de patients qui avaient une douleur neuropathique, c'est-à-dire une douleur avec plus un type de brûlure, plus un type de picotement, plus permanente, avec des réveils nocturnes, qui sont des douleurs qui sont des douleurs plus liées à une sensibilité centrale, à une sensibilisation centrale de la douleur, qu'on observe plus volontiers dans les gonarthrose chroniques. Vous voyez que, quel que soit l'item qu'on retient, la douleur, le WOMAC, l'évaluation globale par le patient, ou même les critères WARCI, le fait d'avoir une douleur neuropathique ne change absolument pas la réponse à l'acide hyaluronique. Donc, c'est important. Ça veut dire que, même si vous avez une douleur avec une petite composante neuropathique, ça ne vous interdit pas de faire un acide hyaluronique. Autre question qui est pour moi très importante, c'est faut-il retraiter au long cours ? Vous savez bien que, quand on a traité un patient par un acide hyaluronique, on se dit, ça a marché, est-ce que je vais le faire de façon systématique, est-ce que j'attends la réponse, ou est-ce que je vais dire, écoutez, oui, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire. Et pour ça, on a la réponse. C'est une étude maintenant qui date d'une dizaine d'années, mais qui est toujours une excellente, une très belle étude qui a été publiée dans un anaché de rheumatic disease par nos collègues de la Catalogne. Je ne suis pas sûr qu'on puisse refaire à ce type d'étude puisque c'était une étude randomisée placebo sur trois ans. Vous voyez que les écarts d'injection sont de plus en plus longs en plus on s'éloigne des premières injections. Donc, vous voyez qu'on a des écarts à six mois, puis ensuite à un an, puis ensuite beaucoup plus long dans le terme. Mais peu importe. Ce qui est important de montrer, c'est que l'écart entre l'acide hyaluronique et le placebo, il augmente au bout de la première année, il reste stable au long cours. Ça veut dire que si vous répétez un acide hyaluronique, vous avez une réponse qui reste stable dans le temps et qui reste toujours au-dessus du sel du placebo. Et pour ma part, vous pourrez en discuter dans la discussion de façon très pragmatique, pour ce qui est des gonarthroses qui sont assez évoluées chez les patients qui ont déjà une arthrose assez évoluée, j'attends volontiers que le patient revienne en me disant « J'ai eu plus mal, je fais une nouvelle injection. » S'il me dit « J'ai pas mal du tout docteur, j'ai pratiquement plus rien, je ne refais pas l'injection. » Sauf pour moi, chez les patients qui ont des gonarthroses moins évoluées et qui sont plus jeunes, où je n'attends pas qu'ils aient un niveau plus élevé de la douleur, je me dis que si je veux avoir un petit effet à la fois de préservation du cartilage et un effet antalgique, je leur propose assez volontiers de refaire de façon un peu systématique tous les six mois, tous les neuf mois une nouvelle injection d'acide hyaluronique. Mais là encore, je vous donne mon avis d'expert et une expérience qui est strictement personnelle. Est-ce que c'est bien toléré ? Là, je pense qu'on sera tous à peu près d'accord. Il n'y a vraiment pas de problème de tolérance avec les acides hyaluroniques. Vous savez qu'on a rapporté des réactions paradoxales. Moi, j'avoue, dans mon expérience personnelle, j'ai dû en revoir deux ou trois, mais vraiment pas beaucoup plus. On a dit que c'était plus volontiers observé avec les acides réticulés, donc pour parler clair avec l'acide hyaluronique de type Ilan, c'est-à-dire des acides qui ont du très haut point moléculaire et qui sont réticulés. Bon, ça n'obère pas la réponse. On a quelques cas d'arthrite micro-crystalline. Il est possible que les réactions locales qui étaient observées modérées soient des réactions qui soient liées au fait que l'injection n'était pas été strictement intra-articulaire. Et donc, méfiez-vous des patients qui sont très obèses. Même quand vous prenez la voie supérieure externe, parfois, de temps en temps, on plante l'aiguille en sous-cutané, on fait une petite injection locale. Donc, toujours, bien sûr, la règle est d'essayer d'avoir au moins une ou deux gouttes de liquide articulaire pour être sûr d'être en injection intra-articulaire. Est-ce que les acides hyaluroniques peuvent retarder l'évolution structurelle ? Vous savez qu'on verra ça dans une quinzaine de jours. Nous, à l'ACC français de rhumatologie, nous n'avons pas retenu cet item qui, globalement, n'est pas retenu dans les recommandations internationales, mais pour lequel on a toujours un peu dans l'arrière-pensée que c'est quand même un produit qui fait une espèce de colle au-dessus du cartilage, qui a un effet de visco-induction, mais aussi de visco-supplémentation, donc de visco-protection. Donc, on peut penser quand même, même si on n'en a pas la preuve, que peut-être ça retarde l'échéance en termes d'évolution structurelle. Alors, la littérature ne dit pas ça. Je vous ai résumé ces quatre études. J'insiste beaucoup sur celle-ci qui est celle de Navarro qui est une très belle étude parce que, comme vous l'avez vu, elle est au très long cours sur trois ans avec des centaines de malades avec une répétition de 12 cycles d'acide hyaluronique et on fait des radios jusqu'à trois ans. Dans cette étude, il n'a pas été permis de montrer que les injections répétées d'acide hyaluronique pouvaient retarder l'évolution structurelle, ce qui, globalement, est à peu près ce qui a été dit dans d'autres études antérieures, mais vous voyez qu'ils commencent à dater. Alors, est-ce que c'est parce que la radio est un mauvais sujet d'observation ? La réponse, c'est peut-être oui. Si on prend ce qu'on appelle ce que les Américains appellent des surrogates marqueurs, c'est-à-dire des marqueurs dont on peut penser qu'elles peuvent prédire l'évolution structurelle, voici cette très belle étude auquel on participait avec Yvon Rotin qui montre que lorsqu'on répète une injection d'acide hyaluronique trois fois, en l'occurrence, c'était du hilane, et qu'on regarde l'évolution des marqueurs, vous voyez qu'ici, c'était un collagène dégradé, le collagène 2-1, et bien vous voyez qu'on peut diminuer la dégradation du collagène 2-1 à trois mois et à six mois, pardon, à un mois et à trois mois après l'injection. Donc, ça veut dire qu'il semble qu'on fasse un petit quelque chose dans le métabolisme du cartilage après une injection d'acide hyaluronique. Alors, peut-être que la radio, c'est le mauvais critère. Voilà ce que ça montre là, ici, dans les gonarthroses. Par exemple, voici cette très belle étude qui avait été étudiée en étudiant cette fois-ci pas la radio, mais comme on regardait la perte du cartilage qu'on peut mesurer, vous savez, on peut mesurer le volume du cartilage par l'IRM, ce qu'on ne peut pas faire, bien sûr, sur une simple radiographie où on mesure l'interligne, le placement d'interligne. Après quatre cycles d'injection, quatre cycles d'injection, répétés pendant deux ans, et bien vous voyez qu'on a un petit effet d'épargne, de l'épaisseur du cartilage qui semble montrer que quand même on a un effet bénéfique. Je dis bien que c'est important de regarder ce terme à deux ans parce qu'il y a d'autres études qui ont été faites avec une durée d'observation un peu plus courte qui étaient faites à trois mois et qui n'ont pas montré ce genre de résultat. Ça redit bien ce qu'on sait d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, ce n'est pas un traitement de l'inflammation. Ce n'est pas un traitement à long terme, à court terme. C'est un traitement qui vraiment doit viser le long terme. Si vous visez le long terme avec l'acide hyaluronique, vous avez une chance d'avoir un effet antalgique plus rémanent et peut-être d'avoir un effet condom-protecteur et je mets ça au conditionnel car nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui la preuve que l'acide hyaluronique permet de retarder l'évolution structurelle. Pour autant, est-ce que ça peut retarder la mise en place d'une prothèse ? Ça, c'est vraiment un point très important. Je ne sais pas ce qu'il en est en Algérie mais je sais ce qu'il en est en France c'est que si vous laissez le champ libre à nos collègues et amis orthopédistes et qu'on leur dit vous savez on n'a pas beaucoup de traitements on ne sait pas trop vous allez avoir explosé ce qui se passe aux Etats-Unis mais ce qui se passe aussi en France c'est-à-dire que vous allez avoir explosé le nombre des prothèses de hanches mais surtout vous voyez entre 2013 et 2015 une augmentation du nombre des prothèses totales de hanches chez des gens qui ont moins de 65 ans. Plus vous mettez une prothèse du genou excusez-moi plus vous mettez une prothèse du genou plus vous avez de chances de vous mettre dans une situation de reprise ça c'est pour bien vous montrer qu'en France encore plus aux Etats-Unis que ça explose si on ne poursuit pas si on ne va pas jusqu'au bout du bout du traitement médical de la monarthrose vous allez avoir de façon exponentielle une explosion des prothèses en particulier des âgènes en particulier avec le reste de complications en particulier avec le risque de reprise. Qu'est-ce qu'on a comme données formelles sur le retard de la mise en place des prothèses du genou ça c'est les études d'Alfman vous savez c'est les grandes études des assurances maladies aux Etats-Unis qui sont énormes parce que c'est vrai que ça recoupe des milliers de patients et ce que regardait les auteurs c'est qu'est-ce qu'on peut comparer entre les patients qui ont eu une cure d'acide hyaluronique et les patients qui sont allés jusqu'à 5 cures d'acide hyaluronique pour un nombre de prothèses. Vous voyez que c'est assez parlant c'est-à-dire que moins vous avez d'acide hyaluronique plus votre chance d'aller à la prothèse est élevée. Plus vous avez d'acide hyaluronique plus vous retardez le délai à la mise en place d'une prothèse totale vie. Alors vous allez me dire il y a sans doute un biais dans ce genre d'études qui est que peut-être que c'était les formes les moins graves celles qui évoluent le moins vite qui ont le plus d'acide hyaluronique et ceci explique que ça va moins vite à la prothèse. Et ce genre d'études épidéologiques ne permet pas de répondre à cette question. Plus intéressant c'est l'étude Koala. L'étude Koala c'est une étude qui est semi-prospective qui a été faite par les collègues français de Nancy qui est une étude multicentrique française où on regardait de façon plus prospective les patients. Donc vous voyez près de 700 patients à un âge moyen de 60 ans et dans cette population avec un recul déjà à 5 ans il y avait 90 prothèses du genou. Et donc les auteurs regardaient de façon a posteriori est-ce que dans ce type de suivi est-ce que les acides hyaluroniques entraînaient plus de mise en place de prothèses du genou et les corticulés. Et bien vous voyez que les patients qui ont eu le plus d'acides hyaluroniques avaient le moins de prothèses de tabou. Donc il y a quand même un vrai bruit de fond pour penser que si vous répétez les injections acides hyaluroniques peut-être parce que les formes sont moins évoluées peut-être parce que l'acide hyaluronique fait quelque chose sur l'évolution et bien on a l'impression qu'on a moins de prothèses totales du genou à l'arrivée. Alors si vous ne faites pas l'acide hyaluronique qu'est-ce qu'on a comme comparateur en termes d'injection intra-articulaire ? Et au fond on en a deux. On a d'un côté les corticoïdes d'un autre côté les PRP. Les corticoïdes c'est relativement clair. Monsieur Banourou a publié en 2016 puis en 2017 et je reprends toujours cette vieille diapositive puisque maintenant elle l'a dit il y a près de 10 ans. mais qui est extrêmement parlant. Et toutes dites la même chose. Si vous faites un corticoïde vous visez un effet anti-inflammatoire. Si vous visez un effet anti-inflammatoire pas de surprise. Vous avez un effet majeur dans les deux semaines qui va jusqu'à quatre semaines. Et puis au-delà il n'y a plus rien. C'est-à-dire vous avez une poussée inflammatoire vous réglez la poussée inflammatoire vous revenez au niveau initial de votre douleur. Si vous prenez un corticoïde et bien vous voyez que l'effet il est plus long à observer mais il est beaucoup plus rémérent dans le temps. Et au-delà du premier mois mais surtout au troisième ou six mois l'acide hyaluronique fait beaucoup mieux que le corticoïde. Toutes les études disent la même chose et c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement cumuler dans une poussée inflammatoire d'abord une injection d'acide hyaluronique et puis entre guillemets consolidés par une injection d'acide hyaluronique. Si vous faites les deux en même temps c'est tout à fait possible et ça m'arrive de le faire mais je le fais de moins en moins je préfère faire l'acide hyaluronique revoir le patient à 10-15 jours et puis faire un acide hyaluronique et faire un acide hyaluronique plutôt que de faire les deux en même temps puisque vous savez que si vous faites les deux en même temps l'effet synergique n'est pas évident et puis finalement vous allez simplement cumuler l'effet 1 du corticoïde et 2 de l'acide hyaluronique. Avec le PRP on est plutôt dans une zone grise parce que vous savez qu'on a plus d'essais comparatifs entre le PRP et l'acide hyaluronique qu'on a des vrais essais randomisés contre placebo. Quoi qu'il en soit il semble que l'effet est à peu près le même il n'y a pas un produit qui semble dépasser l'autre l'effet des PRP pour l'instant on n'a pas assez d'études randomisées placebo et on va dire que pour l'instant on est encore dans des études un peu préliminaires. Alors le coup et j'en ai presque terminé si vous avez une diminution de la douleur vous avez une diminution du recours au coût et vous avez une diminution du recours à la prothèse et tout ça va avoir un effet bénéfique évident sur les coûts je vous ai simplement rapporté ces études qui sont américaines vous voyez qu'on gagne sur la prothèse et qu'on gagne dans le coût global de la prise en charge de la gonarthrose même si l'écart n'est pas important sur le nombre de patients c'est très important. Alors je termine qu'est-ce que c'est qu'un bon acide hyaluronique ? D'abord je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre que je suis convaincu par les acides hyaluroniques. Qu'est-ce qu'un bon acide hyaluronique ? D'abord le procédé de production est fiable faites bien attention à ça il y a beaucoup d'acides hyaluroniques sur le marché il y a beaucoup dont la fiabilité de production n'est pas toujours aussi importante 2 c'est un point moléculaire élevé c'est au moins 1 million c'est souvent plus de 2 millions 3 c'est une concentration minimale 4 c'est si possible de la littérature la qualité de la fabrication et la fameuse question de 3 ou une injection et j'allais dire c'est pas ça la question la question c'est la qualité d'acide hyaluronique si vous avez un bon produit à 3 ou une injection il faut privilégier un bon produit à 3 ou une injection si vous avez un très bon produit à une injection vous pouvez avoir recours à une injection mais attention un acide hyaluronique à une injection c'est un acide hyaluronique réticulé à haut point moléculaire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est un acide hyaluronique dont vous avez démontré que le temps de résidence de l'articulation est beaucoup plus long que celui d'un simple poids moléculaire de l'ordre de 2 millions 2 millions 5 ça veut dire aussi que si vous faites 3 ampoules en une avec 2 millions 5 ça n'a jamais été légal d'une seule injection avec un réticulé qui est un temps de résidence donc dans l'effet de l'acide hyaluronique il faut bien différencier 3 injections d'une seule injection dont le temps de résidence est plus long et je crois que si vous avez l'Ialuflex bon je ne suis pas l'agent de McPharm mais je peux dire que c'est un acide hyaluronique qui a un bon compromis et qui a en fait les qualités d'un bon acide hyaluronique alors qu'est-ce qu'il faut conclure il faut conclure que dans notre arsenal thérapeutique dans l'arthrose qui n'est pas si important les injections locales désolé pour la faute d'orthographe d'acide hyaluronique comme celle de corticoïde sont ad intégrum partant partie prenante de notre arsenal 2 l'effet clinique est là il est variable un patient à l'autre mais il est là il est réel et toutes les études randomisées la majorité des études randomisées montrent qu'il est réel même si on doit intégrer l'effet placebo la tolérance est excellente et quand vous avez un produit dont la tolérance est excellente et donc l'effet est présent vous êtes dans un bon rapport bénéfice-risque il reste à prouver que peut-être on l'avait fait pour un gros protecteur et j'en arrête là et je redonne notre parole à notre cher Sherman très bien merci beaucoup pour votre exposé c'était clair et riche en enseignement il y a quelques points je pense qui méritent un peu plus de développement puisque je reçois des questions de la part de collègues et c'est beaucoup plus des questions d'ordre pratique donc encore merci pour la présentation et merci pour la question je commence par certains tout d'abord la mienne je découvre sur votre présentation des résultats quand même assez impressionnants concernant la réponse des injections intra-articulaires dans la gonarthrose avec composantes neuropathiques et sans composantes neuropathiques je vous dis je suis vraiment impressionné parce que dans ma pratique quotidienne je vous avoue que généralement quand j'ai une gonarthrose avec une composante neuropathique prévalente j'ai tendance à privilégier les opioïdes les neurotropes etc pour dépendre des gestes intra-articulaires qu'ils soient corticoïdes ou acides hyaluroniques donc ça va m'encourager à explorer davantage cette piste je passe aux questions oui pardon excusez-moi simplement un petit commentaire sur ce que vous avez dit non non mais moi aussi je fais des neurotropes je favorise la duloxétine je favorise exactement comme vous mais ça se lance simplement dire qu'effectivement la réticence qu'on avait à dire ce genre de tableau en disant ils ont une douleur neuropathique on va pas vraiment faire d'acides hyaluroniques quand nous qu'on a regardé a posteriori alors on est en train d'essayer de les soumiser à publication en fait ça semble aussi bien marcher qu'il y ait ou il n'y ait pas donc c'est quand même une donnée intéressante tout à fait très bien une question alors à quel stade de gonarthrose la visco-supplementation est la plus efficace ça va être la répétition mais c'est très important à connaître alors je vais retourner je vais essayer de recommencer à être très clair moi je ne m'interdis pas de stade je ne m'interdis pas de stade un stade 4 très avancé si le malade n'est pas prêt ou pas mûr pour la chirurgie ou pour tout un tas d'autres raisons que de toute façon il n'est pas mûr pour la chirurgie je ne m'interdis pas l'acide hyaluronique et puis après ça marche tant mieux ou ça ne marche pas tant pis mais si la question c'est quel est le facteur de réponse le plus favorable il n'y a aucun doute que ça marche mieux dans les stades 2 et 3 et que ça marche un peu moins bien dans les stades 4 mais ce que je n'ai pas dit dans mon topo c'est que ce n'est pas du tout particulier aux acides hyaluroniques et si vous faites ça avec un corticoïde c'est aussi vrai c'est à dire que c'est un peu moins bien quand vous avez des stades qui sont très élevés probablement parce que il y a comme vous l'avez dit des composantes douloureuses qui ne sont pas tout à fait identiques si vous êtes à un stade très évolué avec un contact osseau c'est que le malade il a le contact osseau il a mal le jour la nuit il a mal tout le temps et à la limite vous allez injecter un corticoïde ça va moins bien marcher vous allez injecter un acide hyaluronique ça va moins bien marcher donc pour moi pas de limite le meilleur fourchette c'est vraiment stade 2 et 3 si vous avez un stade 1 et 2 qui est sur des gens qui sont très jeunes et surtout chez les sportifs alors là moi aussi je ne m'interdis pas au contraire je trouve que c'est une très bonne indication très bien merci alors en deux mots quelle est la différence entre visco-supplementation et visco-induction donc d'abord je ne suis pas responsable du concept mais même si j'y adhère c'est Hervé Barre qui a inventé le mot de visco-induction la visco-supplementation ça veut dire j'en ai pas assez dans le liquide articulaire j'en ai pas assez dans le liquide articulaire j'en réinjecte et je fais j'espère qu'en faisant ça je fais une espèce de couche protectrice ça c'est la visco-supplementation et probablement que ça agit quand même ça agit quand même comme ça la visco-induction c'est je pense et j'espère que mon produit va pénétrer les courges superficielles du cartilage mais surtout qui va aller stimuler mes synoviocytes ce qui est absolument prouvé in vitro mais aussi il y a une étude qui l'a montré in vitro in vivo c'est que si vous faites trois injections d'acide hyaluronique dans l'articulation et que vous regardez la concentration initiale d'acide hyaluronique et au bout de trois mois vous regardez vous augmentez la concentration d'acide hyaluronique donc il y a bien un concept de visco-induction c'est-à-dire j'en injecte un extérieur j'augmente probablement la production d'autocry bien merci beaucoup alors je tiens à saluer le docteur Kadem de la NAB pour son très gentil message voilà bonjour bonjour je suis ravi alors une petite question aussi concernant les corticoïdes et la phobie aux injections de corticoïdes est-ce que vous avez vécu la même chose en France par rapport à la hontise des patients quant à vos effets secondaires imaginés ou bien peut-être amplifiés des injections de corticoïdes non non je n'ai pas si si même phobie vous savez les patients demandent je ne sais pas comment ça se passe en Algérie mais ils disent très souvent de façon un peu triviale oula c'est la cortisone docteur c'est pas bon et puis vous êtes sûr que ça ne va pas me détruire mon cartilage donc voilà donc sur une première injection ils ne disent pas grand chose quand on les répète c'est vraiment pas bon alors on sait pas exactement de combien de fois il faut les répéter mais c'est vraiment une question de bon sens plus vous répétez d'un acide uranique plus vous les rapprochez plus vous avez un effet systémique mais vraiment vraiment méfiant parce que quand vous faites un hexatrione vous avez un effet systémique donc si vous avez quelqu'un qui a une tension qui n'est pas très bien équilibrée vous allez lui aggraver sa tension artérielle si vous avez un diabète qui est limite vous allez déclencher vous pouvez même franchement aggraver un diabète si vous avez un patient qui est obèse c'est quand même pas idéal si vous avez un patient qui a des incisions d'accident vasculaire on sera très prudent donc les corticoïdes bah oui on peut toujours les faire bien sûr mais il faut vraiment faire quand même être extrêmement prudent en particulier dans la répétition des injections le problème c'est qu'en Algérie en plus cette phobie s'est étendue à l'acide hyaluronique quand on essaye de donner l'acide hyaluronique à le patient parfois on est confronté aux mêmes peurs ça vraiment il faut retirer la phobie d'acide hyaluronique s'il leur a dit que c'est quand même beaucoup mieux tolérer avec les corticoïdes il n'y a aucun doute là-dessus tout à fait alors est-ce qu'il y a eu des études face à face comparant les injections trois fois bas point moléculaire et les injections haut point moléculaire il y en a eu il y en a eu de fait en particulier par un auteur qui s'appelle Raghu Rahman il y en a eu deux trois il les fait en face face trois fois un ça marche exactement pratiquement exactement pareil il y a un tout petit effet rémanant plus important avec la mono-injection et c'est pour ça que je répète attention la mono-injection c'est vraiment une mono-injection dans un produit dont le taux de résidence intra-articulaire a été montré supérieur parce que sinon vous faites la vraie fausse mono-injection vous prenez deux trois ampoules du même produit il faut les injecter mais ça n'a jamais augmenté la durée de résidence intra-articulaire ça c'est des fausses mono-injections d'accord ok très bien d'autant plus que je pense que la visco-injection serait plus importante plus intéressante dans les bas points moléculaires que dans les avec les hauts c'est ce qu'on a dit et ce qui s'est été écrit en particulier in vitro tout à fait alors l'association c'est probablement un peu mieux oui ça a été écrit et c'était montré in vitro in vivo c'est pas bien mais in vitro c'était montré alors associez-vous un corticoïde à la visco-supplementation et est-ce que ça améliore le résultat à court terme alors c'est toujours une question redondante qui est toujours la même alors moi j'ai un peu tout petit peu changé mais ce que je ne fais plus exactement comme ça je sais qu'il y a pas mal de collègues qui font les deux en même temps mais vous savez mes vieux mètres m'avaient toujours appris que quand on faisait deux produits en même temps on ne savait pas lequel agissait sauf si vous êtes sûr d'augmenter l'effet des deux mais bon là en l'occurrence c'est pas tout à fait exact donc moi vraiment je ne fais plus exactement pareil je ne fais plus tout à fait ça maintenant je fais vraiment pousser inflammatoire un corticoïde et 15 jours à peu près 10-15 jours après je consolide avec deux acides hyaluroniques et vraiment c'est maintenant ce que je fais de plus en plus c'est pas interdit de faire les deux mais bon d'abord il n'est pas montré que c'est un effet additif c'est un effet synergique pardon c'est un effet qui est purement additif c'est alors vous allez faire d'abord le corticoïde qui va vous soulager puis ensuite l'acide hyaluronique donc autant faire le corticoïde et puis ensuite au bout de 4 semaines vous faites votre acide hyaluronique pour voir ce qui se passe plutôt que de faire les deux en même temps maintenant en plus si vous avez un pépin par malchance et que vous avez par exemple ça arrive exceptionnellement à une arthrite sceptique c'est exceptionnel mais là vous n'allez pas être très à l'aise si vous dites que vous avez fait les deux en même temps donc moi je dis ceci maintenant un peu les deux je fais vraiment l'un puis après l'autre c'est pas illogique parce que le corticoïde ça inhibe en particulier les radicaux libres donc on peut penser que ça peut peut-être améliorer l'injection des acides hyaluroniques c'est pas une faute autrement dit de faire les deux en même temps moi personnellement je préfère maintenant faire un peu de décaler enfin ça c'est vraiment de l'expérience personnelle d'autant plus qu'il y a un risque hypothétique d'altérer les propriétés réologiques de l'acide hyaluronique lorsqu'on mélange un autre liquide avec absolument oui c'est vrai c'est pas trop ce qu'on fait quand on injecte les deux très bien alors une autre question concernant les injections de PRP est-ce que vous vous en faites est-ce que ça a tendance à se substituer aux injections de corticoïdes et ou d'acides hyaluroniques dans la gonarthrose alors vraiment je remercie le collègue qui a posé cette question parce que et simplement pour resituer bien le problème de la gonarthrose si on avait comme pour la polyarthrite j'allais dire des centaines de biothérapies enfin genre des dizaines qui arrivent on pourrait peut-être faire les on pourrait peut-être faire les malins ou être un peu plus un peu plus difficile sur ce qu'on a mais on n'a pas grand chose dans la boîte à outils donc ça ne contradit pas nous on en fait des PRP on a une expérience maintenant depuis un an et demi donc on a une petite expérience à plus de centaines de PRP on a presque près de 200 voilà c'est faire un acide hyaluronique vous proposez un PRP moi très souvent c'est comme ça que je le place si vous avez quelqu'un qui a été en échec des corticoïdes ou qui n'est pas vraiment content des acides hyaluroniques on peut lui faire un PRP et puis s'il y a les malades qui sont demandeurs de quelque chose de nouveau on peut faire ce qu'on ne sait pas vraiment bien dire maintenant c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment un qui est supérieur à l'autre pour l'instant pour un moment la réponse est plutôt c'est à peu près kiffe-kiffe oui alors j'enchaîne avec les autres questions chez des personnes qui ont une efficacité de l'acide hyaluronique et que ça va au-delà de 12 mois est-ce que je dois proposer une réinjection ou est-ce que je dois attendre l'apparition des symptômes voilà donc je ne sais pas j'ai peut-être été un petit peu trop vite là encore je vous livre mon expérience ce que je fais moi à la sauce et mon expérience personnelle je privilégie beaucoup les injections systématiques chez les sujets jeunes 45-50 ans gonarthrose débutante pas forcément très symptomatique je répète volontiers l'acide hyaluronique je l'ai fait revenir et très volontiers je le fais maintenant si vous avez à faire ce qui est beaucoup plus standard c'est-à-dire une gonarthrose vous deviendrez vers le 60-65 ans j'attends vraiment qu'il y ait un seuil dentalgique un seuil gyralgique si l'on vient me voir en me disant écoutez franchement docteur j'ai pratiquement plus rien j'ai pas mal je recommence pas s'il vient me dire écoutez ça recommence je suis un petit peu plus gêné je le propose s'il vient me revoir en me disant écoutez oui c'est revenu au niveau initial ça a duré 2-3-4 mois c'est revenu je lui repropose un acide hyaluronique donc je ne fais pas systématiquement dans les gonarthrose hyaluroniques parce que dans des sujets plus jeunes moi je fais un peu le pari qu'il y a quand même un petit effet contre-protecteur qui est le plus prononcé lorsque l'arthrose est moins aveulée est-ce que justement est-ce que vous vous infiltrez des gonarthrose grade 0,0 ou 1 de quelqu'un en l'autre je ne sais pas trop si il y a une gonarthrose un emploi je me méfie mais grade 1 avec un petit ostéophyte chez les jeunes oui oui je le fais oui au contraire même très bien et quand on a un peu de liquide à l'échographie ou à l'examen clinique est-ce que vous fonctionnez systématiquement ou est-ce que oui pas de problème s'il y a un peu de liquide au contraire ça permet de vérifier qu'on est intra-articulaire très souvent on a un peu de liquide comme vous le savez on a en retire 5 6 essais voire 10 en plus là où je pense que ce n'est pas une bonne idée c'est quand vous avez vraiment la poussée inflammatoire quand vous avez le genou qui est chaude on est tous d'accord pour dire que là il faut calmer l'inflammation avec une voire deux injections de corticoïdes pour reprendre un rythme d'acide aléronique c'est pas logique d'aller faire l'acide aléronique c'est pas un produit qui est c'est pas un anti-inflammateur l'acide aléronique ça a des vertus anti-inflammatoires mais c'est pas proprement parlé et question d'ordre purement pratique vous faites comment l'injection est-ce que vous faites uniquement latéro supérolatéral ou est-ce que vous faites voilà et pas d'éco pas d'éco-guidage pas d'éco-repérage non pas trop nous tous les gens sont très obèses dans le service il y a énormément de gens qui font des injections dont jamais pour le genou d'échographie ils leur font vraiment très compliqué ou un très grand obèse avec un énorme paquet il y a dit peu ou là vraiment on essaye de voir si on met l'aiguille combien dedans mais vraiment pour un genou jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas à moins d'être débutant il n'y a pas d'intérêt de faire ça sous l'échographie par contre retirer deux gouttes ça permet d'être sûr d'être un intrat articulaire ça c'est sûr particulièrement pour les hauts points moléculaires puisqu'on va faire une seule injection donc elle a raté je ne sais pas comment vous faites vous est-ce que vous faites des échographies systématiques pour faire des injections dans le genou systématique probablement non il y a une variabilité interhumato bien sûr mais systématiquement jamais puisque le genou est quand même accessible mais peut-être que pour le haut point moléculaire je suis plus prudent surtout chez une personne obèse puisque j'ai des échographes en salle de consultation après c'est vraiment très fonction d'expérience des ceux qui injectent tout à fait alors une petite question par rapport aux acides dialuroniques qui sont disponibles en France est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont toujours remboursés par la sécurité sociale non plus aucun ok d'accord et donc le choix il se porte essentiellement sur le terrain c'est-à-dire vous choisissez comment parce que vous avez au moins une dizaine de marques différentes est-ce que c'est plutôt le terrain la gravité de l'arthrose ou autre chose honnêtement je vous réponds de façon la plus honnête possible je crois que ça dépend beaucoup de l'expérience que chacun en a acquis avec les différents acides dialuroniques qu'on a expérimenté qu'on a expérimenté moi je double ça en disant il faut vraiment qu'on soit sûr de l'acide dialuronique c'est-à-dire que c'est pas un produit qui arrive et qui a profité de l'expérience mais qui a quand même un certain background je regarde le degré de fabrication la concentration le point moléculaire tout ça c'est des éléments très importants à prendre en compte et après libre au choix de chacun mais si vous avez un bon acide dialuronique sur le marché avec un bon 3 injections c'est celui-là qu'il faut prendre il n'y a aucun doute là-dessus si vous avez un très bon mono-injection mais il ne faut vraiment pas se tromper sur ce qu'on entend par mono-injection c'est pas la concentration c'est le degré de réticulation du très haut point moléculaire c'est pas la même chose et puis il y a aussi le choix du patient il y a des gens qui ont été très satisfaits qui préfèrent recommencer à trois injections il y a peut-être aussi l'argument pris puisqu'il y a une différence quand même assez substantielle entre certaines mains oui tout à fait les mono-injections sont beaucoup plus chères les mono-injections sont beaucoup plus chères enfin en tout cas chez nous c'est un argument majeur bien sûr tout à fait alors une question par rapport aux autres indications d'acides hyaluroniques ou est-ce que vous utilisez hors AMM en particulier dans les endylopathies dans les petites articulations et tout alors dans les autres articulations ça c'est sûr on en fait dans les risarthroses il ne faut pas injecter plus de 0.5 cc il faut faire ce qu'on appelle des mini-acides hyaluroniques d'abord la capsule ne tolérera pas plus qu'un demi-cc ça c'est sûr dans les risarthroses il faut faire au moins deux injections ça ne marche pas à une mais il faut faire au moins deux donc c'est à peu près ce qu'on fait dans les chevilles je suis aussi de cet avis alors que si vous en faites une ça ne marchera pas il faut en faire au moins deux moi je fais à deux à 10-15 jours d'intervalle mais vous pouvez en faire jusqu'à deux à trois et dans la gonarthrose j'ai un avis qui est là d'expérience c'est pareil ma titre personnel après on peut discuter mais moi je ne fais plus d'acides hyaluroniques sur les stades avancés les stades 3 avancés les stades 4 honnêtement pour moi ça ne marche pas je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui sont à peu près de cet avis donc vous voyez qu'il y a un petit décalage avec la gonarthrose est-ce que ça dépend parce que est-ce que c'est la configuration des capsules est-ce que c'est parce qu'il y a un petit peu moins de liquide est-ce que c'est parce que dans une orange qui est très enfermée dans son cotide ça marche moins bien très nettement dans les gonarthroses ça marche nettement moins bien donc moi j'en fais dans les stades qui sont moins avancés c'est-à-dire 3 pas très avancés et stade 2 j'en fais aussi dans les homarthroses ça je trouve que c'est très très bien dans les homarthroses dans les homarthroses vraiment là moi je privilégie beaucoup les acides hyaluroniques j'en fais beaucoup moins dans les tendinopathies mais ça nous arrive d'en faire y compris dans les tendinopathies d'Acoiffe et dans les tendinopathies d'Achille mais pour être franc avec vous je fais plus dans ce cas de figure du PRP que de l'acide hyaluronique parce que je pense que l'effet cicatrisant des facteurs de croissance c'est plus important avec l'acide hyaluronique et au niveau de la hanche est-ce que vous afficherez l'acide hyaluronique ? oui mais vraiment moi je privilégie les 1, 2 puis les 3 pas très avancés bon le sujet jeune qui a une conarthrose qui a une coxarthrose débutante qui est très gênée c'est une bonne indication le sujet vieux qui a une coxarthrose très évoluée il commence à avoir le contact au sauce ça marche pas enfin bon ça c'est vraiment un avis personnel c'est une expérience alors c'est pas tout à fait vrai dans la littérature les grandes séries de la littérature montrent que ça continue à marcher y compris dans les stades évolués bon faut pas s'interdire si vous avez un patient qui a une stade de conarthrose très évoluée mais qui veut pas de la chirurgie qui a un échec de tout bah vous pouvez dire écoutez on va essayer une voire deux puis on va au moins essayer une puis ça marche pas bah on recommence pas avec la prudence qu'il faut quand même faire attention à pas le faire si vous avez un patient qui a un stade très évolué et que vous envie de la chirurgie c'est quand même pas une bonne idée de lui faire un cédial c'est moins dangereux mais c'est quand même pas une bonne idée ok une question aussi concernant l'actualité le Covid-19 est-ce que là ça a impacté la réalisation des gestes intra-articulaires chez vous est-ce que voilà c'est pas qu'on puisse dire on n'a pas fait voilà vous faites de moins de moins à cause de est-ce qu'on peut reprendre tout en renforcant les précautions oui oui on a recommencé nos injections il y a à peu près 15 jours dans le service ok on a été blacklisté blackout pendant près de 2 mois et demi ah bah oui alors est-ce que vous injectez les deux genoux en même temps d'habicaux oui oui ça arrive pas de problème le même jour oui oui pas de problème non pas de problème non pas de soucis là aussi ça concerne la prothèse quand on envisage la pose d'une prothèse doit-on respecter un délai minimum toutes les études le montrent moi j'ai été vérifier ça il n'y a pas très longtemps parce qu'effectivement c'est une question que je me suis beaucoup posé alors c'est surtout vrai avec les corticoïdes indubitablement une injection dans le mois qui précède et aussi dans les 3 mois après au-delà de 6 mois c'est plus valable mais il y a encore un petit effet donc l'injection dans les 3 mois il faut vraiment éviter les corticoïdes c'est clairement montré que l'injection qui précède dans les 3 mois voire dans les 6 mais surtout dans les 3 mois augmente le risque d'infection c'est surtout vrai avec les corticoïdes mais c'est aussi un petit peu vrai avec n'importe quel processus d'injection intra-articulaire et là je vous parle de la hanche mais donc il faut vraiment éviter ça reste du bon sens de ne pas faire une injection dans les 3 mois qui précède une injection pour la mise en place d'une prothèse totale c'est prouvé dans la littérature il y a des grosses études canadiennes qui ont très bien montré ça qui ont montré que c'était plus défavorable avec les corticoïdes mais que n'empêche qu'avec une injection intra-articulaire le seul fait de mettre l'aiguille dans l'articulation c'était quand même pas une bonne idée avant de mettre une prothèse et est-ce que c'est valable pour le genou ? oui c'est valable pour les deux c'est valable pour les deux il n'y a aucun doute là-dessus et pour les injections de hanches vous faites comment dans votre service ? est-ce que vous utilisez l'amplificateur brillance ? sous écho maintenant sous écho, d'accord on ne fait pratiquement plus de scopie pour une hanche alors il faut vraiment que c'est une hanche très pincée, difficile alors évidemment il faut avoir quelqu'un qui a l'habitude de le faire sous écho mais ça se fait très bien sous écho on fait ça dans le service ça évite d'avoir les disponibilités de la radio bon alors ça nous arrive encore d'en faire quelques-unes ça nous arrive d'en faire encore quelques fois de le faire sous ampli mais vraiment on le fait vraiment très facilement sous écho je ne sais pas vous faites pareil j'imagine ? sous écho puisque c'est plus disponible plus accessible bien sûr et bien là c'est le sportif de haut niveau est-ce que vous arrive d'injecter de l'acidien uranique chez les sportifs de haut niveau et dans quelles indications ? oui bien sûr ça nous arrive je ne vois pas beaucoup on n'a pas un recrutement de sportifs de très haut niveau donc je ne dis pas qu'on a un recrutement de très haut niveau par contre on voit ce qu'on appelle les très bons sportifs c'est-à-dire des types qui sont un peu addicts au sport ça on en voit vraiment pas mal et à un âge jeune oui bien sûr je leur propose d'acidien uranique surtout que c'est des profils psychologiques un peu particuliers c'est vraiment des gens qui veulent être soulagés au long cours et très vite alors le repos poste d'injection vous demandez quoi exactement aux patients ? on leur dit de ne pas trop bouger sur leurs genoux moi je ne les garde plus dans l'hôpital alors je leur mobilise bien l'articulation pour être sûr que le produit essaye de bien bien tapisser toute la capsule sur les hanches on les glace un peu au repos en particulier parce que là vraiment on leur mobilise la hanche c'est mieux d'avoir une hanche au repos pendant une heure à peu près mais sur un genou je ne suis pas persuadé je ne suis vraiment pas persuadé du tout tout ça a été démontré bien mobilisé leur demandez de ne pas trop en faire parce que si vous faites un marathon après vous allez faire une espèce de petite synovite donc ça va évacuer le produit beaucoup trop vite pour la hanche un peu particulier il faut vraiment leur laisser un peu au repos pendant une heure à peu près après l'injection pour le reste je crois que vraiment je ne suis pas persuadé que ça change grand chose très bien alors la dernière question concerne pas l'acide hyaluronique les acides hyaluroniques mais plutôt c'est une très bonne question est-ce qu'on peut prévenir la gonarthrose ? alors dites c'est une question pour combien de ce jeu ? pour trois lignes on va dire on va dire sur la formule consacrée je vous remercie de cette question mais on y répondra la prochaine fois non non c'est une demande de développement mais c'est une excellente question évidemment on peut prévenir mais bon vraiment il faut je serais ravi de faire un topo là-dessus un jour avec Alger ou ailleurs et puis de confronter nos idées c'est toujours un décès très bien parfait donc on va renvoyer la question à McPharm et leur dire pourquoi pas voilà ça peut être l'intitulé de la prochaine présentation alors je termine là-dessus vraiment cher Samy je regrette vraiment amèrement de ne pas pouvoir avoir venu parce que je le dis mais vraiment avec toute grande sincérité c'est toujours un immense plaisir de venir chez vous et je le dis merci vous avez une qualité d'accueil qui est absolument exceptionnelle merci beaucoup j'espère que l'épidémie va s'éteindre et que la vie va reprendre son cours et qu'on se reverra en Algérie ou en France parce que nous on a beaucoup trinqué pendant deux mois on a vraiment pris cher petite curiosité est-ce que la SFR va se transformer en congrès virtuel il n'y en a pas encore de nouvelles ? alors c'est en discussion au bureau moi je fais partie du bureau mais encore ? ok d'accord j'espère que non vraiment j'espère que non j'espère qu'on sera à distance de cet épisode parce que là ça serait quand même dommage très bien parfait donc alors je pense qu'on a terminé avec les questions je vous remercie tout le monde merci monsieur Chevalier très bien merci beaucoup merci pour les questions merci Amar pour la logistique et on se donne rendez-vous dans quelques temps dans de meilleures conditions sanitaires j'espère allez au revoir à tous merci beaucoup au revoir merci pour la logistique merci pour la logistique